... Alors bonjour Jacques, nous sommes à cette exposition Galerie Satellite autour de la poésie numérique. Donc peux-tu nous en dire plus sur cette deuxième exposition dédiée à la poésie numérique internationale et peut-être commencer d'où vient la poésie numérique pour les non-avertis. Voilà, donc la poésie numérique s'est apparu évidemment avec l'ordinateur portable grand public, PC, personnel computer et moi je suis tombé là-dedans avec les premiers ordinateurs portables donc dès 1983 et donc je se prépare, je suis au stade de la correction des épreuves, ma quête Sarah Cassanti du livre Essai sur la poésie numérique qui va apparaître au Prince de la poésie numérique. J'espère avant la fin de l'expo mais en tout cas au pire on le présentera à l'exposition à Charles Ville-Mézières si on organise cette expo de poésie numérique dans la ville d'Arthur Rimbaud qui quelque part par le sonnet des voyelles montre la limitation, c'est-à-dire c'est tout mon discours, la limitation de la typographie. C'est-à-dire si tu utilises la typographie qui est une technologie, celle de Gutenberg, 1453, 15e siècle, automatiquement c'est très réducteur. Même si évidemment le livre a eu ce développement que l'on sait surtout au 19e siècle etc. Mais en même temps l'effet pervers c'est que c'est devenu la technologie obligatoire, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de forçage de la pensée à travers l'utilisation de la typographie linéaire, c'est-à-dire que la pensée suit ligne etc. Donc l'intérêt de l'ordinateur c'est justement d'ouvrir pas seulement au centre de la vue, puisqu'on lit un livre avec les yeux, Mac Luan, Galaxie d'Ettembert etc. L'intérêt de l'ordinateur c'est que l'on peut introduire des images, donc la vue et le son. Les images, c'est-à-dire les images qui sont aussi quelque part sémantiques, qui portent du sens au même titre qu'un mot typographique. Et le son, bon bien sûr j'utilise des sons boucles, mais c'est-à-dire que si tu entends un son, tu identifies sémantiquement quelque chose. Donc c'est ce que permet l'ordinateur, c'est-à-dire une ouverture aux deux sens principaux, à défaut du sens du toucher, c'est encore autre chose, ou du sens de l'odorat, ou du goût de l'odorat, c'est encore autre chose, même s'il y a cette tentative d'aroma poétrique de notre ami Édouard Doctate. Et que j'ai pu voir à Chicago, oui. Voilà, et c'est présent dans cette expo. Donc cette expo, disons, est un peu la suite de la première expo sur la poésie numérique, à la Galerie Satellite, et évidemment avec que des poètes différents, pour montrer un petit peu, disons, alors c'est évidemment une expo internationale, et ça c'est très important pour moi. Évidemment, à la différence de l'imprimerie de Gutenberg, c'est qu'avec l'ordinateur, on a autant de démarches que de poètes numériques. Donc il y a ma démarche, qui est à partir de mots choisis, c'est-à-dire que je choisis les data typographiques, mots typographiques, ce ne sont pas vraiment des mots, puisque j'utilise toujours des fragments, des fragments sémantiques, disons, des images, alors même chose, et du son mis en boucle. Donc le tout est, comment dirais-je, géré en pure data, d'une manière aléatoire, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une seule possibilité, qui est celle du livre imprimé, du poème imprimé, Arthur Rimbaud, Lévoyel, etc., si Rimbaud se révolte contre, justement, le sens de Lévoyel, c'est ça, c'est une révolte contre les limitations de la typographie. Donc maintenant, avec l'ordinateur, on peut effectivement faire appel aux deux sens principaux, et surtout aux images au même titre qu'aux mots typographiques. Donc la première série de photos, c'est une performance. Alors comment, effectivement, j'en suis venu à la performance ? C'est-à-dire que, dans un vrai temps, j'ai sorti un livre à partir de sortie imprimante, et je me suis dit, mais ce livre est illusible, donc quoi faire ? Donc j'ai pris le parti pris de le lire avec ma voix, puisque la voix est ce qu'on a de plus intime par rapport à l'extime, pour reprendre un terme lacanien. Donc, le 22 mars 2022, l'an dernier, donc, maintenant, puisqu'on est en 2023, une performance aux générateurs, qui sont en train de faire tout un travail, un site internet sur la performance, justement. Et donc j'ai été invité, et à cette performance, où j'ai repris un peu, j'ai surtout travaillé avec, j'ai fait une performance en Pure Data, et les photos ont été prises par Bernard Bousquier, et là, l'intérêt du générateur, c'est que c'est un ancien cinéma, donc il y a du recul. Et donc, moi, j'aime bien être dans les images projetées par l'ordinateur, et donc là, c'était parfait, parce qu'il pouvait prendre des photos avec tout le recul, et prendre à la fois, mais c'est une série, en fait, dans toutes les photos qu'il a prises, c'est une petite série, et donc il y a moi, et les projections dans l'ordinateur. Donc, évidemment, on se rend compte qu'il y a du texte typographique, qu'il y a des images, mais tout ça apparaît d'une manière aléatoire, et on le voit dans la différence entre les différentes images. Parfois même, il n'y a que de la typographie, comme ici, et donc ça change constamment. Et donc, le regard du spectateur est un regard à postériori, et non plus, en tout cas, la façon dont on doit fonctionner par rapport à ce type d'œuvre, est un fonctionnement à postériori, et non pas a priori. Je termine d'ailleurs mon livre, « Essai sur la posée numérique » par l'image du doigt, « Le doigt de Dieu créateur », c'est-à-dire toute la conception de l'artiste ou du poète au XIXe siècle, donc l'inspiration, voilà, donc le fameux doigt créateur de Dieu, à la Renaissance, chapitre Sixtine, au tout début, à tout début de, disons, de l'ère du livre, tout simplement. Donc, il y a une relation, évidemment, entre l'apparition du livre et une certaine conception du poète, donc, ou de l'artiste aussi, puisque l'artiste, finalement, va se réduire à un tableau qui est figé, peinture à l'huile, bien sûr, mais c'est le format du livre, c'est-à-dire le format rectangulaire. Alors, là, il y a Sarah Cassanti avec Thomas Sarrault qui sont intervenus en tant que performeurs, et il y avait une double projection, ça c'est mon travail plus ancien, donc avec l'Atari, ça s'en va tester, qui était uniquement typographique, et donc c'était projeté à la fois au sol et à la fois sur moi quand j'ai fait la performance. Donc, c'est, et pendant toute la durée de la performance, ils étaient d'une manière indépendante, et comme il l'explique, dans son corps, donc, mon âme en chair, donc, elles sont intervenues dans le public. Voilà. Alors, ça, c'est ce travail. Donc, j'ai mis une série assez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, volontairement, pour montrer, justement, que chaque fois, ce que l'ordinateur projette est différent, puisque, mais c'est adéatoire, c'est-à-dire, moi-même, donc, le choix que j'ai fait est un choix, encore une fois, à posteriori, c'est-à-dire que j'ai choisi telle image plutôt que telle autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas une contradiction entre le virtuel et le, comment le dirais-je, le matériel, puisque on peut très bien, à partir d'un fichier numérique, faire une impression, soit photographique, soit, comme ici, photo sur l'univers. Donc, ça, c'est ton travail en tant que tel. Tu parlais, effectivement, si on se réduit, entre guillemets, à la France, là, c'est une exposition internationale, mais en France, il y a qui d'autre comme mouvement, comme poète numérique qu'on pourrait citer, avec un travail différent du tien, complémentaire ? Alors, un travail complètement différent. Bon, Philippe Castellin, qui a disparu, donc, c'est aussi une des raisons. Finalement, j'étais le mieux placé pour faire un essai sur la pose du numérique, puisque Tibor Pape a disparu. Philippe Castellin aussi. Alors, Philippe Castellin, lui, a fait un travail complètement différent, puisqu'il travaille beaucoup avec Internet. Bon, il y a aussi des jeux par rapport à, par exemple, le mot utopie, qui vient d'une manière aléatoire sur l'écran, et la performance s'arrête quand le mot utopie apparaît sur l'écran. Mais il a beaucoup travaillé aussi avec Internet, et notamment tout ce qui est médias et tous les mots qui apparaissent dans les médias, et par fréquence, et donc, qu'il a joint ou lié à des vidéos qui sont peut-être parfois très loin, par exemple, des majorettes qui défilent, etc. Et il y a tous ces mots qu'on entend, effectivement, dans les médias, disons. Mais qui... Voilà. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, quelque part, de dire que la pose du numérique est un échec. Non. Parce que... c'est la preuve de cette expo, parce que je pense qu'on est un petit peu au début. C'est-à-dire qu'il y a quelques oeuvres qui, pour moi, sont réussies, qui m'aiment près d'être publiées, exactement comme n'importe quel autre livre, Rimbaud, Mallarmé, etc. Je pense au Clip Poemas de Augusto Campos, qui est présent dans cette expo. Alors, évidemment, moi, j'ai une conception un peu élargie de la pose du numérique. Donc, en France, il y avait... Bon, il y a aussi Philippe Boots, qui est à l'origine de la revue Alire, donc qui est une chose importante. Et... Donc, on est relativement peu nombreux. Mais... C'est un mouvement international, parce qu'évidemment, dès que les premiers ordinateurs portables sont apparus, évidemment, comme pour la fameuse caméra numérique Portapac, Sony, les artistes en sont emparés dès qu'il est apparu sur le marché, parce qu'on n'avait plus besoin de passer par ces énormes caméras de télévision qui faisaient des tonnes et qui étaient sur roulettes. C'était portable. Alors, c'est la même chose avec, justement, l'ordinateur portable. Les premiers ordinateurs, donc, dans les années 85, à peu près. Et... Donc, ce mouvement international est... Mais chacun a eu des démarches très différentes. On verra dans le livre qui, j'espère, sera présenté à Charles-Aveille-Méziens, à défaut d'être présenté ici s'il sort à temps. Par exemple, André Vaglias. Donc, André Vaglias... Alors, en fait, lui, c'est un sérégraphe. Il est à Rio, Rio de Janeiro, d'un ami de Boussot-de-Campos. Justement, tous ces gens-là se connaissent fréquents. Et... Donc, il y a une idée où il se compose pour la mise en place de sa... Bon, pour la restauration, plutôt, de certains poèmes numériques. Et donc, il a travaillé comme sérégraphe. Et donc, par exemple, il y a une trame, comme n'importe quelle sérégraphe, vous avez une trame, et la trame bouge. C'est-à-dire que la trame forme des... En quelque sorte, il s'inspire de la poétique de l'Antiquité avec les yambes, donc, les breves et les longues. Voilà. Là, ça travaille un peu différent. Donc, ce, c'est le début et ce, c'est la fin. Et donc, c'est apparu dans le... C'était dans le fameux CD-ROM à Nurdogs, présenté au Centre Pompidou. On revit parler. Et donc, il y a le son. Ça, c'est un petit peu dommage qu'on ne parle pas de son ici, qui est très beau. Et donc, il y a toute une animation qui se termine par cette image. Et... Bon. Alors, ça, c'est un peu... Comment dirais-je... Alors, ça, c'est l'art postable. Palomowski, qui est de Récif, au Brésil. Et donc, j'ai tout simplement pris une sortie à, par exemple, les fameuses cartes de la forêt de l'ordinateur de l'époque, qui l'a signé. Voilà. Ni Poema, ni l'a signé. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un poète numérique. Alors, ça, ça fait partie qui est de Caïsha Preta. Et c'est R.C. Trébineau de Souza. Donc... Caïsha Preta, ça veut dire « Bois de Noir ». Et c'est en fait un livre-objet de R.C. Je crois que c'est celui au Blazac, plasticien. Et donc, R.C. Aïeux de Souza, qui... Je vais retrouver... Voilà. Salazar de Bahia. Et... Lui, il était ingénieur, donc il y avait une formation, il travaillait pour la Petrobras, Petrobras. Et... Donc, il a numérisé le problème le plus célèbre de H.O.S. de Campos, Citi, Citi, Cidae, Cidae. Donc, ça, c'est dans Caïsha Preta, donc le livre-objet. Et à l'intérieur, on a la même chose, je vais dire... Sauf que là, on sait ce que... On sait que c'est la voie. On sait que c'est la voie. Voilà. Citi, Citi, Cidae, Donc, c'est le premier poème qui s'écrit, qui est quasiment infini. Voilà. Et auquel il fait... Augusto de Campos fait des variations au cours de performance. Alors, ça, c'est les oeuvres d'Augusto de Campos, donc le dernier recueil, Outro. Donc, ça, c'est paru dans C'est le Wadi Café. Donc, on a fait un numéro spécial sur ce dernier recueil d'Augusto de Campos. Autre. Alors, par exemple, là, on a Humano, Humane, à partir du Jiquing. Donc, voilà. Parce que Humano, c'est la même chose en portugais, en espagnol, et à un mot près, Humane, donc en anglais. Voilà. Alors, ça, c'est avec la traduction, Fatigue des métaux. et c'est, en fait, le fait que de travailler les mots est aussi difficile que de travailler le métal. Donc, Fatigue des métaux. Et ce qu'on remarque, c'est évidemment, ça reflète, disons que, c'est travaillé et ça les reflète de l'acier. Et ça, c'est lui qui fait directement cette typographie ? Non seulement, il a travaillé à l'ordinateur, donc il a travaillé à l'ordinateur. Il a eu un ordinateur personnel Apple à partir de 1992 et à partir de là, il a travaillé lui-même. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que, complètement différemment d'André Vallias, lui vient de la typographie, puisque le poème concret, c'est le fondateur de la poésie concrète avec Gombringer. Et donc, il a travaillé la typographie en inventant, finalement, des typographies, alors qu'il y a une série différente. Donc, c'est pour montrer qu'il y a des démarches qui vont dans... Il n'y a pas une seule démarche, c'est-à-dire, on a une chose qui ne doit pas parler de la politique visuelle animée. Très bien. Et on pourrait continuer. Le seul à être resté la typographie, bizarrement, c'est Philippe Bout, avec avec des poèmes avec, au final, un seul sens, après toute une série de manipulations de la souris. Donc, ça, c'est un tremblement de terre. C'est la fameuse phrase quand une aile de patilons bouge au Brésil, par exemple, eh bien, ça déclenche un cyclone aux États-Unis. Ça, un hommage à Malarmé, on a tout de suite compris comment résister, comment Malarmé peut-il résister aux séries. maintenant, c'est plus la télévision, en fait, c'est toujours la télévision, mais c'est surtout les séries télévisées. Voilà. Et donc, Annie Abras, elle est habitue longtemps à Montpellier, donc dans le sud de la France, mais elle est hollandaise. Elle est hollandaise. elle est hollandaise. Et donc, en fait, je vais t'expliquer l'un que je ne sais pas. c'est des baisers fictifs, c'est des baisers virtuels. Donc, le ordinateur donne des bises à une internaute, à un internaute qui en demande sur une page internet. Voilà. Et donc, le nombre de bises données et de demandées est de... Alors, donc 12 972 et là, 13 584. Donc, même chose, c'est des captures d'écran sur l'aluminium qu'elle signait au dos. Alors, Edouard Nocate, oui, c'est un président d'origine, mais Rio de Janeiro, Carioca, mais vivant actuellement à Chicago. Tu as la chance de le rencontrer dans son atelier. Moi, je ne le connais pas, à l'atelier. Ah, tu as une chance que je n'ai pas. Et donc, je lui ai demandé de participer à cette expo. Mais je lui ai demandé d'une manière précise, c'est-à-dire, ce que je voulais, c'est deux oeuvres, une de 82, et cette oeuvre, c'est sur un Apple III. Il a récupéré sur Internet un ordinateur de l'époque pour lequel ça a été conçu. Donc, il avait gardé la disquette et cette oeuvre et cette oeuvre n'a jamais été montrée. Donc, 82, 1982, c'est très tôt. Moi, c'est 83. Donc, 82, c'est très tôt. Et, c'était très compliqué pour lui. Donc, il devait travailler sur des ordinateurs qu'il empruntait à des amis, etc. et donc, il a reconstitué, alors, c'est autour d'un mot, Bucahet, et donc, c'est un peu un hommage à Malévitch puisque c'est le carré de Malévitch, mais, donc, il y a toute une variation à l'écran avec ce mot Bucahet qui veut dire film. Donc, ce qu'il appelle l'art porno, il a sorti un livre dernièrement dessus. Absolument. Voilà. Et donc, c'est cette époque de sa vie et, mais en même temps, c'est une œuvre, comment dirais-je, très formelle. Donc, à la fois très corporelle mais très formelle. Et là, j'ai exprès de lui demander la dernière œuvre et c'est la première fois qu'il se montrait Atsumi. Donc, c'est en fait un petit carré de, à peu près, comme ça. Voilà. Et fait dans un ver qui est très spécial. C'est le ver de la station ISS. Et donc, un ver qui résiste au changement de température, c'est-à-dire entre moins 300 plus 500. Je crois que c'est le ver d'hyproïque, si je ne me trompe pas. Peut-être, oui. Et c'est gravé au laser. Et donc, ce qu'il a... Donc, puisque c'est un, en dessous, ce petit cube de ver doit être déposé sur la Lune. Plus tard, donc pour l'instant, il a fait le tour de la Lune avec la capsule Orion. donc lancé par la NASA et il doit revenir sur Terre. Donc, il y a le double symbole du temps infini, donc le symbole de l'infini, c'est le temps cosmique. Et là, on a le symbole du temps humain, le sablier. et entre les deux, on a le Soleil et la Lune. Non, la Terre et la Lune, excuse-moi, puisque c'est destiné à être déposé sur la Lune. Voilà. Donc, et c'est gravé au laser à l'intérieur du cube de verre. Alors, là aussi, donc, des démarches. c'est pas vraiment une œuvre numérique, mais ça, oui. Voilà, donc il y a eu toute une période de travail numérique de Edouard Decaque. Il y a même travaillé sur les militaires. Oui, militaires aussi, bien sûr. Voilà. mais Edouard Decaque a travaillé dans différentes directions et un des artistes un des plus intéressants pour moi aujourd'hui. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment l'histoire. L'histoire Alistair Nolz. Donc, c'était à l'époque bien avant les ordinateurs portables, donc il fallait passer par les techniciens. Là, à l'époque, c'était James Tinet qui était en fait un musicien. Donc, bon, et artiste fluxiste évidemment et qui vivait avec le Dick Higgins. Ils ont eu des enfants ensemble donc ils ont été mariés apparemment. Et bon, le Dick Higgins avait... Ensuite, ils ont vécu en bonne entente mais un peu séparé. Et donc, c'était pour un livre au départ sur l'architecture. On lui demandait une... comment dirais-je, une intervention sur ce livre de participer à ce livre sur l'architecture et d'où les variations. C'est ce qu'on faisait à l'époque à l'ordinateur. C'était des points de variation. Donc, et house et puis of et là, on a toute une série. Tout ce qui est possible of dust, c'est-à-dire de poussière, of glass, glass, donc dish, broken dishes, under water, etc., etc. Et là, évidemment, c'est un house of dust qui est le plus connu. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a enseigné au Calas, la fameuse école fondée par... financée par Disney en Californie. Et là, elle a reconstitué une house of et dans laquelle les étudiants, les photos sont dans le livre Poésie numérique. Et donc là, les étudiants faisaient des performances, des interventions, etc. Donc, le lieu a été vivant. Donc, voilà. Alors, ça, c'est le fameux Théoluz. Donc, en général, on le cite comme celui qui est à l'origine le premier, c'est-à-dire un ingénieur, évidemment, un élève de Max Benz, universitaire de Stuttgart, et... Donc, ça, c'est plus tardif, évidemment, puisque Hommage à la Plume, donc, il a continué à faire des Stuttgartiches poèmes après les fameux Stuttgartiches poèmes de 1959. Donc, c'est... Bon, avant, il y a eu d'autres choses strachées, d'autres que je cite dans mon livre. Mais, disons qu'en général, c'est lui qu'on cite. Voilà. Et j'étais en correspondance avec lui, et voilà. pour mon premier livre poésie numérique, poésie... expérimentale, zone numérique. Alors, ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Et c'est nouveau. Et c'est une première, exactement comme Action, qui est présentée pour la première fois. Donc, là aussi, c'est présenté pour la première fois. C'est un projet avec Philippe Wannard qui avait fait Diadol. Diadol, c'est un personnage de bande dessinée de CFD1. Et j'ai vu ça, la dernière expo, justement, de poésie numérique, ici. Et on pouvait dialoguer un peu compliqué, donc, avec un smartphone, etc. et si vous répondez. Donc, l'idée, c'était, je vous le dis, c'est génial, donc, pourquoi ne pas faire un portrait numérique ? Puisqu'on a utilisé la peinture à l'huile pour faire des portraits, mais la peinture à l'huile, je suis désolé, c'est une technique, une technologie comme une autre. Et on le voit bien avec Leonardo Massi, la scène, donc les difficultés qu'il a eues pour mettre au point la technique. Donc, avec le numérique, que fait-on ? Alors, effectivement, le problème de la peinture, c'est qu'elle ne vous répond pas. C'est-à-dire que, et ça, c'est Platon qui le dit d'en faire, il dit, bon, à propos de l'écriture, bizarrement, il dit, l'écriture, c'est très bien, mais une fois que c'est écrit, on ne peut pas dialoguer. Et il fait le parallèle, c'est Platon qui fait le parallèle avec la peinture, vous avez le personnage devant vous et le personnage, vous ne pouvez pas interagir, vous ne pouvez pas lui poser des questions, vous avez l'impression qu'il est là, mais en fait, il n'est pas là. Donc, avec la technologie, les technologies de numérique, 20 000 siècle, on doit pouvoir interagir avec le sujet représenté. Et c'est l'idée. Alors là, c'est en cours, donc, ça sera peut-être au point à la fin de l'année, enfin, c'est ce que, on est en train de dire. dur de la digitalisation de mon modèle qui est Jacques Domi. Donc ça, c'est une démo, c'est une démo. Et donc, on pourra lui parler. Voilà. Je suis une voie artificielle. La poésie visive est une persuasion esthétique contre la persuasion stéréotypée du sens commun. Il a repris le temps des textes de moi. Et tout ça, c'est aussi du texte que je lui ai envoyé, donc, il a mis sur, je suis en en train d'autres. Donc ça, c'est un prototype. C'est un prototype, voilà. C'est en cours, disons. Voilà, en cours. Un enregistrement original et passionnant. Il s'agit d'une trace de vie. On est bien d'accord. La création artistique est reliée au rôle particulier des découvertes technologiques. Alors, en fait, il a, il a film, enfin, donc, c'est une image en 3D, c'est-à-dire qu'il y a eu le logiciel, donc, pour faire la 3D. Et le problème, on l'entend par poésie expérimentale, toutes les recherches sur le langage, par opposition aux poésies par héritage. Le problème, c'est l'animation des lèvres, des yeux et du visage. Par chance, en 2021, il y a eu un nouveau logiciel qui permet... La fragmentation, la spécialisation, la réduction ne sont pas neutres. Elles entraînent des instabilités textuelles. Donc, avec ce logiciel, on peut, en fonction de la voix, animer l'visage. Avant, c'était très compliqué, parce qu'il fallait que le personnage dise un certain nombre de syllabes. Et en fonction de cela, par approximation, on avait la position... La zone numérique, c'est la fin de l'inscription, la fin de la sacralisation du texte, la fin du texte sacré. Donc là, c'est une petite démo. Alors, de temps en temps, il y a des images, évidemment, des mots, évidemment. Voilà. C'est des oeuvres en tiennes qu'il avait déjà montrées, il avait déjà montrées très bien. Ça, c'est des... Fukushima. Voilà, il avait déjà montrées. Alors, ça, c'est des choses nouvelles. Et qui sont... Toujours Fibona. Toujours Fibona. Et ce qui... C'est 2022, donc, il nous a montré à ça. Et donc, l'idée, c'est que, si vous faites un mot sur Internet, vous avez des images. Donc, c'est là-dessus qu'il a joué. C'est-à-dire... Et alors, la deuxième chose qui l'intéresse, c'est l'archéologie du futur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, quelles traces on laisse dans le futur. Alors, on laisse des déchets, évidemment, des traces de... Si un archéologue venait dans, je ne sais pas, 100 ans et essayait de voir en quoi correspondait notre civilisation, qu'est-ce qu'il en reste. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça, l'idée. Et en même temps, c'est des images qui sont récupérées sur Internet à partir de mots. Donc là, c'est une démarche de poète aussi. C'est-à-dire que les mots sur Internet correspondent à des images. Voilà. Alors, évidemment, là, il y a le film Vidéodrome de Kronenberg. Donc, voilà. C'est un film... Alors ça, c'est plus précisément les débris qu'on laisse. Voilà. Alors, c'est rehaussé à la feuille d'or et à la feuille d'argent. ça, c'est un travail très récent. Très récent, oui, 2021-2022. Donc, c'est ce qui reste après sa destruction. Et en fait, c'est... C'est très dystopique. Oui, tout à fait. Donc, il avait fait une exposition, il y a un lieu d'exposition maintenant, chez lui, à Angoulême, que tu connais. Oui, oui. Voilà. Et donc, au premier étage, je l'ai installé là où il invite des gens à faire des performances. et donc, j'avais choisi ces photos. Voilà. Cette série qui me paraissait intéressante, c'est-à-dire l'idée d'une archéologie du futur. C'est-à-dire, bon, très bien, on produit des déchets, mais, alors, ce qui est être... On pourrait prolonger, c'est-à-dire qu'on produit aussi des déchets virtuels. Toutes les datas, qu'est-ce que ça va devenir ? C'est-à-dire, on sait qu'il y a des normes fermes, disons, qu'on met parfois même dans la mer pour refroidir, etc., et qui consomment énormément d'énergie, mais ça ne sera juste... Ça ne pourra pas être infini. Donc, il y a... C'est le problème même de la poésie numérique, on en a déjà parlé, de l'utilisation des... Soit, comme tu disais, sur ton travail d'Atari ou pour Éloi Docac sur l'Apple 3 ou quand j'en parlais avec Philippe, sur le fait que des nouvelles... Oui, ou des logiciels, etc. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est-à-dire, on peut avoir aussi une trace matérielle, disons, sur la capture d'écran, parce que si tu as affiché une image, tu peux évidemment faire une impression photographique ou une photographie sur papier ou sur aluminium. Encore faut-il avoir l'ordinateur de l'époque ? Oui, et garder l'ordinateur de l'époque qui fonctionne avec le logiciel de l'époque. C'est pour ça que je suis moins pessimiste de Philippe qu'un Philippe. voilà. Et est-ce que le travail un peu de Philippe Boinard nous fait penser un peu à, je ne sais pas, à ce que fait notre ami Jean-Pierre Balb en créant des faux personnages, en créant des fausses histoires ? Jean-Pierre Balb est un bon exemple. Évidemment, dans le livre qui est prêt maintenant, il y a un très gros chapitre sur Jean-Pierre Balb que j'ai été visité pendant toute une journée à Fontainebleau. Et donc, j'ai fait une vraiment longue interview avec lui. Sauf que, alors c'est encore différent, Jean-Pierre Balb, lui, c'était pour démystifier le mythe du texte sacré avec les corrections, donc le manuscrit, etc. Et au départ, c'était qu'une sorte de jeu pour lui. Et puis, finalement, il a créé la Société Chaos. Alors, la Société Chaos, je lui ai envoyé un petit mail en lui disant « Mais enfin, tu as créé la Société Chaos avant Google ? » Et c'était sur le même principe, c'est-à-dire le principe du dictionnaire. Alors, « Mais pourquoi vous n'êtes pas devenu Google ? » Alors, il m'a envoyé un petit mail en lui disant « Ouais, on aurait dû le faire en anglais. » Mais, quelque part, c'était un peu la même idée. c'est-à-dire rentrer tous les dictionnaires possibles et imaginables. Et donc, les datas, l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est-à-dire multiplier les datas. Et à partir de là, produire du langage. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est encore une démarche différente, complètement de la mienne. Parce que moi, j'ai une démarche très au niveau de la poésie très classique, c'est-à-dire je choisis mes images, je choisis mes expressions, mots, etc. Pas différemment d'un malarmé qui choisit le mot « tix », par exemple. Bon, mais ce n'est pas le cas de Jean-Pierre Badge. Jean-Pierre Badge, son idée, c'était de 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 génération automatique. Génération de texte, on a travaillé sur la génération de texte très tôt. Bon, maintenant, on sait que ça fonctionne parce que les traducteurs fonctionnent à peu près. Et et donc, il fait ces textes. Alors, actuellement, il demande à d'autres personnes d'utiliser ces sa génération de texte pour faire des textes. Donc, il est dans une problématique disons oui, personne n'est éternel. Donc, qu'est-ce qui va rester? Donc, il essaie que d'autres personnes prennent le relais pour développer que ça fonctionne sans lui. Mais avec là, je suis très très long et très précis. Je l'utilise beaucoup. Il explique très bien que c'est très compliqué. Par exemple, un objectif, s'il est séparé du nom, pour l'ordinateur, c'est très compliqué de savoir si l'adjectif se rapporte au nom le plus proche ou au nom qui est déliné avant. Voilà. Et au niveau de la grammaire aussi, ça, je l'apporte aussi, effectivement, au niveau de la grammaire, évidemment, il n'y a pas trois groupes de verbes. Il y a 120 groupes de verbes. Parce que il faut tenir compte pour l'ordinateur de tous les variants possibles. donc, ça change complètement. D'abord, ça invalide complètement les grammaires génératives de, je ne sais pas, de Grémas, de Chomsky, de Noam Chomsky. Ça n'a aucun sens, ce n'est pas programmable. Chomsky n'est pas programmable. très bien. C'est Jean-Pierma, qui le dit, ce n'est pas moi. Et voilà. Donc, il faudrait faire la grammaire à partir de la génération de textes à l'ordinateur. Voilà. Et donc, le problème de la génération de textes à l'ordinateur, comme il le dit, c'est le sens, la sémantique. Parce que nous, quand on entend un mot, on bascule, il y a tout l'univers autour de ce mot. Enfin, la fameuse phrase de Malarmé, développement de Malarmé autour d'une fleur, etc. Donc, voilà. Mais ce n'est pas le cas de l'ordinateur. Il faut lui expliquer tout le contexte. Donc, encore une fois, ça n'est pas la syntaxe, ça c'est très facile, depuis le départ d'ailleurs. Le premier problème, c'est le sémantique. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, on bascule dans un autre univers, pas l'ordinateur, il faut même des bancardes partout, lui expliquer tous les contextes. Et c'est très, très, très compliqué. Il y a toujours des incohérences qui apparaissent, même si on rentre le plus de matériel linguistique possible. Oui, Jean Peringer, c'est Autriche. Donc, c'est vraiment international, donc Autriche. Il fait des très belles performances. Moi, je l'avais rencontré justement chez Philippe Bonin à la base et j'intervenais, il intervenait. Donc, voilà. Et donc, les images qui sont dans le livre sont très différentes parce que moi, j'ai fait une capture d'écran de performance où il y a des nappages de lettres, un peu comme Philippe Bonin. Bon, les nappages de lettres, c'est les premières lettres, donc voilà. Et donc, au micro aussi, performance au micro. De quelle âge ? de la cinquantaine, voilà. Et donc, il a vraiment un travail qu'il a développé. Alors, là, comme il m'a dit qu'il m'a envoyé des hommes, ce n'est pas fait que pour les autres, c'est-à-dire, et je regrette un peu, c'est-à-dire de prendre un des fichiers numériques qui m'ont servi pour mon livre, pour illustrer son texte que j'ai écrit sur lui. Je le ferai peut-être, c'est-à-dire, parce que j'en ai commandé un chez Picto, online, et je le ferai peut-être et je rajouterai, bon, voilà. Et en cours d'expo. Mais il y a vraiment tout un travail, il est connu, et bon, voilà. Donc, ce qui est normal, c'est-à-dire, il y a une nouvelle technologie, donc les poètes s'en emparent, voilà. Et il n'y a pas qu'en France, donc, oui, Quels sont aujourd'hui les pays où tu vois les plus novateurs, les plus inventifs autour de la poésie numérique ? Alors, oui, alors, il y a peut-être une petite parenthèse, c'est-à-dire les États-Unis, quand même, en dehors des droits de cas qui est un cas très particulier, les États-Unis, eux, ont privilégié l'hypertexte. Alors, l'hypertexte, c'est pour classer des documents et donc, en fait, tu cliques et tu as un autre texte qui apparaît, etc., etc. Alors ça, c'était beaucoup développé par, donc, donc, par Canelay, par, voilà. Et, alors, je me suis posé la question, alors, évidemment, il y a aussi Dick Higgins, il y a aussi, parmi les historiques, donc, Jackson MacLow, évidemment. alors, Jackson MacLow, le fluxiste, alors, on était vraiment au tout début, donc, c'est des collaborations avec des techniciens, etc. Donc, aussi, l'influence de Ketch, c'est-à-dire, le hasard, c'est-à-dire, la variation, le hasard, etc., etc., Donc, mais c'est typographique et je me suis posé la question et je me suis rappelé que la première fois que je suis allé aux Etats-Unis, donc, j'ai pris l'avion, c'était pour Los Angeles, avion pour Los Angeles, donc, sur voile de Groenland, voilà, très bien, on survoile le nord du Canada, il n'y a rien, évidemment, au nord du Canada, et puis, on approche, voilà, et, donc, la frontière avec les Etats-Unis, là, ça commence à être peuplé, disons, avoir des habitations, tu embarques à l'aéroport de Los Angeles, tu prends un textil, tu vas au centre de Los Angeles et je m'attendais, le pop art, donc, évidemment, d'avoir des images, etc. Pas du tout, ce que j'ai vu, c'est uniquement la publicité typographique et là, j'ai compris, j'ai compris, c'est-à-dire que les Américains, c'est des anciens quakers, c'est la tradition protestante et donc, pas d'image et ce qui explique que la poésie numérique aux Etats-Unis, aussi bien Jackson Macle, aussi bien donc Edison Loss aussi bien à D.D. King's, donc, évidemment, les hypertextuels, ce n'est que de la typographie. Voilà. il y a eu quelques autres démarches, mais enfin, bon, ça, je ne parle pas dans mon livre. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu compliqué parce que maintenant, tous les logiciels sont à disposition, donc, donc, j'en ai mis quelques-uns dans mon livre, effectivement, ce que j'ai trouvé. je pense que c'est ouvert, mais il n'y a plus cette, comment dirais-je, cette fraîcheur de la première démarche. Voilà. Donc, il y a toutes sortes de démarches, par exemple, en Angleterre, donc, c'est une espagnole qui vient de l'Angleterre et qui fait des oiseaux, des oiseaux qui chantent, par exemple. Donc, c'est bien, c'est beau. Alors, parmi les historiques, on aurait pu les mettre, mais là, ce serait pour une autre exposition, il y a évidemment les portugais, donc, les Othéliens, Mello et Castro, notamment, qui a travaillé un peu avec la poésie numérique, et puis, Sylvester Pestana, voilà. Donc, Ovo, Pauvo, c'est-à-dire, c'est le monde de la révolution des oeilliers, donc, c'est des jeux de mots, de mots en O, justement, et ça ne fonctionne pas dans une autre langue, donc, le F, Pauvo, c'est le peuple, finalement, voilà. Et, donc, il y a eu aussi un travail à la fois théorique et des oeuvres produites par les Portugais. Les Italiens, avec la poésie à l'Isiva, de Néaïe ? Justement, peut-être que la poésie à l'Isiva était tellement importante en Italie qu'il y a eu, moi, je ne connais pas d'Italiens ayant pratiqué la poésie numérique, mais c'est à cause, peut-être, de la puissance de la poésie à l'Isiva en Italie. On va terminer l'expo, pardon, peut-être que vous, il y a leurs oeuvres. Costis, donc, Costis, oui, alors, je lui ai demandé en quoi, on voit que c'est fait numériquement, mais, enfin, voilà, il s'est reconnu pour son travail sur les foudres, donc, des foudres artificielles, enfin, donc, voilà. mais c'était des oeuvres qui me paraissaient, comment dirais-je, esthétiquement intéressantes, voilà. Et évidemment, le livre qu'on avait sorti, c'est le petit café, numéro 03, donc, on en a, ou trop, ça c'est, en fait, la couverture du livre au Brésil, et donc, alors évidemment, il y a toute l'histoire. Bon, c'est très intéressant, en fait, la préface, autre nom, outre au, now, parce qu'il évoque un texte que je ne connaissais pas, un texte de, de Walter Benjamin, de 1928, et qui évoque, ça peut terminer peut-être l'interview. Dans l'avenir, a-t-il prédit, avant qu'on ait ouvert un livre, surgirait sous nos yeux un tourbillon de lettres mouvantes colorées en désordre, nuages de lettres autres ailes. Les opportunités du monde du livre seraient réduites au minimum. Voilà. Merci, j'ai eu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada